Qu'est-ce que j'ai commencé à faire ? Je ne préférais faire une BD que leur écrire une lettre. Et puis en grandissant, enfin mes enfants grandissant et moi vieillissant, je me suis dit que j'allais faire une BD pour moi. Et j'ai commencé à esquisser quelques dessins, un personnage qui partait tout seul en montagne. Et c'est comme ça que c'est venu. En fait, je ne savais pas où j'allais. Je n'ai pas écrit une histoire que j'ai mise en dessin. J'ai vraiment commencé par le dessin et c'est l'histoire qui s'est construite un peu d'elle-même. Je commence au crayon à papier bleu, que je préfère au crayon à papier traditionnel. Parce qu'en fait, ça se gomme beaucoup plus difficilement. Et du coup, quand je dessine, je ne gomme pas forcément les traits. Et du coup, j'accumule un peu une espèce de sédimentation du trait. Donc j'accumule des traits, des traits. Et alors, de temps en temps, ça fait un peu des pâtés. Je suis obligé du coup d'effacer, de mettre du type X. Donc ça fait un dessin qui est un peu brut. Donc ça, c'est la première. Voilà, par exemple, ces choses-là. Et ensuite, je pose une feuille et je redessine à l'encre un dessin propre, type ligne claire. Et ensuite, une fois que j'ai ce dessin à l'encre, je le scanne et je colorise sur Photoshop. En fait, j'essaye de jouer pas mal sur la transparence. Voilà, donc j'ai... Je fais plusieurs couches de couleurs. D'ailleurs, c'est l'avantage un peu de Photoshop. On peut faire plusieurs couches en rendre certaines transparentes. D'autres en faisant des réglages d'intensité, de luminosité ou de saturation. On peut saturer, désaturer les couleurs. Donc je travaille comme ça. Et puis, bon, quand ça me convient, j'enregistre. Alors, ma vision de la montagne... En fait, mon père était guide de haute montagne. Donc, tous les étés, on était en montagne. On partait en montagne avec mon frère, ma soeur et ma mère. Et mon père et ses stagiaires. Et mon père et ses stagiaires partaient en course, faire la course. Et nous, on restait en refuge... À l'attendre, quoi, en fait. Et quand il rentrait de sa course et qu'il posait ses cordes, son piolet, ses crampons, je me disais... Mais d'où il vient, quoi ? Pour moi, il venait d'un monde fantastique, féerique. Je trouvais ça extraordinaire. Donc, pour moi, ça a toujours été un monde un peu de rêves, d'imaginaire. Et en même temps... Et en même temps, j'ai commencé aussi à lire des... De la littérature alpine avec Frison Roche, des gens comme ça. Et d'autres récits où il se passait souvent des drames en montagne. Et donc... Donc, pour moi, les deux sont un peu liés. Voilà. C'est parce que... Non, mais parce qu'on parle tout le temps de l'ascension et jamais... Alors, la descension, c'est pas un terme qui est souvent utilisé. On parle souvent de descente. Mais je me suis dit, descension... En fait, l'ascension, c'est toujours... C'est quelque chose... On n'est pas obligé de faire une ascension. Alors que descendre, on est toujours obligé. Et c'est souvent... C'est souvent là qu'arrivent les drames ou les accidents, quoi. En fait, comme c'est un homme qui part tout seul... Bon, déjà, il ne pouvait pas y avoir de bulle. Il aurait pu parler tout seul, mais bon, c'est un peu bizarre. Du coup, il a seulement des pensées qui lui viennent, comme ça, au gré de son ascension. Mais aussi de son descension. Donc, il a des idées, comme ça, qui lui viennent et une mémoire de son enfance, des drames qu'il a pu vivre. Et puis... Enfin, je ne vais pas révéler toute l'histoire. Mais voilà. Alors, ce que j'aime bien aussi, parce que moi, j'adore les glaciers. Enfin, je trouve ça... C'est ce monde-là que je trouve dramatique et féerique. Et ce que je trouve dans les glaciers, c'est que ça conserve... Enfin, ça conserve la mémoire des choses, quoi. Je suis assez... Je pense que je suis très influencé par Hergé. Enfin, moi, c'est vrai que le Tintin au Tibet, pour moi, c'est... C'est un peu la BD que j'aime, quoi. Et puis, moi, j'aime bien aussi Samy Vell, parce que... Parce qu'on était gamin, on avait des affiches de Samy Vell. On avait des livres de Samy Vell. Donc, moi, j'ai été bercé par ça. Donc, je pense que c'est un peu mes deux influences. Oui, en fait, je voulais qu'il écrive la préface, parce que... Parce que son écriture... Enfin, je trouve ça incroyable. En fait, c'est une écriture qui me bouleverse assez. Et puis... Et au début, je ne savais pas qu'il était alpiniste. Et quand j'ai appris qu'il était alpiniste, je me suis dit, ben, voilà, il faut qu'il... Enfin, ce serait bien d'essayer d'écriver une préface. Et... Voilà. Donc, ça, c'est fait, oui. Amen.